Le Jiu Jitsu brésilien, un présent à l'honneur. Est-ce qu'il faut encore présenter le Jiu Jitsu brésilien ? C'est devenu une des disciplines populaires, en tout cas connues des gens. Cette sorte de cousin du judo au sol, popularisé par les frères Grassi il y a quelques décennies. Ils sont aussi les pionniers du MMA, d'un certain point de vue, puisque c'est Rorion Grassi et son frère Royce qui ont lancé l'UFC. Et là on a les experts de la Confédération Française de JJB. On suit notamment David Pierre-Louis et François Laurent. Voilà les différentes démonstrations de clés, d'étranglement. C'est l'art souple, un travail d'amener dans les jambes, on passe la garde, on va enchaîner sur Jiu Jigatame, comme on dit en japonais, c'est-à-dire la clé en croix. On passe à cheval, on enchaîne. C'est très très souple ce travail et c'est évidemment une des logiques du Jiu Jitsu brésilien. C'est un art souple à pratiquer dans la fluidité. Regardez ces beaux enchaînements de volants. Alors la version no-gi, comme on dit, c'est-à-dire sans judo-gi, sans karaté-gi, sans tout ce que vous voulez en gi. Voilà, la tenue d'entraînement, le keiko-gi. Voilà, tenue de sport un peu plus classique. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le grappling. Avec deux beaux bébés. C'était le Jiu Jitsu brésilien ! Maintenant tout le monde a un peu dans les yeux ses kimonos blanc, bleu et noir avec les patchs. C'est la marque du Jiu Jitsu brésilien. Et du Brésil, on va passer en Corée. Emmanuel avec le taekyong. Dans quelques instants. Alors qu'on voit cette démonstration du Jiu Jitsu brésilien tout en souplesse. Maître Moune et l'équipe de Jean-Sébastien Brésil, quatrième dame, accompagnée du groupe de musiciens Wal Yoil, nous présente... Déjou Jitsu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada